Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle est loin, mais genre très très loin d'être joyeuse, parce que là je suis furax. Je viens d'apprendre par l'intermédiaire de France Bleu Paris, qu'un jeune supporter parisien de 11 ans, Lucas, avait été blessé par un siège volant de supporters lyonnais. Pendant PSG, il y a un dimanche soir, donc Lucas, au début de la deuxième mi-temps, ça commence à voler le siège. Non, parce que les sièges c'est volant, tout le monde le sait, c'est logique. Les sièges c'est volant, c'est vraiment censé voler quoi. C'est censé voler, c'est totalement logique que t'aies des sièges comme ça, qui volent dans le stade. Ah oui, c'est totalement logique. Bref, donc il finit par se recevoir un siège dans la gueule. Pas très très cool. Ça vient d'un supporter lyonnais. Alors évidemment, on va pas crier au scandale sur ce mec-là, parce que c'est pas vraiment son intention de le jeter sur un mec de 11 ans. Après le fait de lancer un siège, c'est pas la meilleure idée du siècle. On va pas se mentir que c'est pas la meilleure idée du siècle. Bon, Lucas finit par aller à l'infirmerie, avec les secouristes là. Et ils quittent le parc à la fin du coup de sifflet final de PSG Lyon. Bon, 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 bon. Comment dire ? Le PSG prévoit d'inviter Lucas et sa famille à assister au prochain match, mais cette fois en carré VIP pour éviter les sièges volants. Et le PSG était déjà en réflexion pour installer des sièges fixes dans les parkages, dans le parkage visiteur. Alors, j'ai deux questions. À quoi ça sert d'envoyer des sièges sur les gens ? Parce que tu sais que c'est dur, hein, t'es assis dessus, donc tu sais que c'est dur, tu sais que quand tu te le prends dans la gueule, et bah ça fait mal. Donc, que tu sois alcoolisé ou que tu sois complètement con, c'est totalement n'importe quoi. Désolé, mais la violence dans les stades, je crois, vraiment, à part que t'es entendu salle noire dans le parkage adverse, à part que t'es entendu, je sais pas moi, tout ce que tu veux dans le parkage adverse. Là encore, je peux comprendre, et encore c'est un peu limite, mais je peux comprendre. Mais juste pour une histoire de football, de ballon rond, tu vas jeter des sièges au risque de faire un... Il a eu un léger traumatisme crânien, le petit. Normal. Mais vous êtes vraiment des... Je m'adresse pas que aux supporters lyonnais, parce que c'est arrivé pour Lancelis aussi, ça. Bon, pas un enfant qui se reçoit un siège sur la gueule, mais c'est arrivé pendant Lancelis, des sièges volants, sur la mi-temps. Les mecs, ils se précipitent sur la plouge, à coup de siège, frérot. La bataille de Bollard, t'as coup de siège. Ouais ! Vous trouvez ça normal, sérieusement ? Et par contre, une petite chose aussi. Là, je fais cette vidéo à 5 minutes de mes PSG, donc je vais essayer d'être rapide pour ne pas louper le match. Le PSG était déjà en réflexion pour installer, avant le match, des sièges fixes dans le parkage visiteur. Simple petite question, et ne me faites pas croire que c'est une histoire bargeant, je le croirais. Le PSG en a quand même pas mal assez. Je veux dire, s'il peut se payer Neymar Mbappé à 402 millions, je pense qu'il a assez d'argent pour mettre des sièges fixes. Comment ? Tu peux me dire, à quoi, quel est l'intérêt de ne pas mettre de sièges fixes ? Ça me fait tousser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt de mettre des sièges ? C'est quoi l'intérêt d'arracher les sièges, en fait ? Je trouve que c'est de la normalité de mettre des sièges fixes. Ce n'est même pas à y réfléchir. À quoi ça sert d'avoir la possibilité de défoncer les sièges ? En fait, c'est quoi l'utilité ? C'est quoi ? C'est pour aider la formation de Tam Tam ? Tu vas taper avec ton siège sur le djembé pour faire un meilleur bruit ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est d'une évidence de mettre des sièges que tu ne peux pas enlever. En fait, c'est un peu logique. Et pas avec des vis, je ne sais pas trop avec quoi. Mais avec des clous, je n'en sais rien. Je ne suis pas bricoleur. Mais il réfléchit à mettre des sièges fixes dans le parquage visiteur. Ce n'est même pas à y réfléchir. C'est que ça devrait être fait déjà depuis 1980. Normalement, c'est basique, limite. C'est basique de mettre des sièges fixes. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Bon, après, le PSG, il s'est en tort. Mais je ne comprends pas non plus la réaction des supporters lyonnais. Surtout qu'au début de la deuxième mi-temps, si je peux me permettre, Lyon menait un zéro. Donc, moi, perso, quand mon équipe mène un zéro, franchement, j'ai plutôt l'intention de me moquer du cop adverse parce qu'ils sont un petit peu en train de se faire battre. Donc, la réaction des lyonnais est totalement débile. Mais, je veux dire, les mecs, vous n'avez que ça à foutre. Vraiment, vous venez au stade, vous vous dites « Ouais, on va lancer des sièges sur les autres supporters. On va se prendre des huis clos. Et on ne pourra pas assister aux prochaines meufs parce qu'on a fait les débiles. Bravo. Quelle mentalité de champion. Vous avez une maturité d'enfant de 4 ans et encore. Et encore. Je pèse mes mots. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Je ne comprends pas. Premièrement, pour comment les mecs, ça leur vient à l'esprit de jeter des sièges. Oui, parce que les sièges, c'est volant. Les sièges, c'est des armes. Tu sais, tu vas mettre un siège au bout d'un canon, tu vas faire « Catapulte ! » Non, non. Non, des sièges, en fait, c'est fait pour s'asseoir. Non, mais je précise. Oh, putain, il y en a qui savent. À leur décharge, il y en a qui ne savaient pas. En fait, les mecs, un siège, tu vois le dossier qui est à l'arrière. En fait, c'est pour s'asseoir. Et en fait, tu sais, les petits coussins, des fois, dans certains stades que tu as sur le siège, en fait, c'est pour que tu sois plus confortablement. Ça y est, en fait, ça ne sert pas de coupe-vent. Non, en fait, c'est pour s'installer, pour s'asseoir. Et ça ne sert pas de siège volant. Ça ne sert pas d'armes dans des stades. Alors, encore, la LFP, bon, ça, c'est bien sanctionné. Après, les funigènes, bon, il va falloir se décoincer un peu au niveau de ça. Mais par contre, pour les sièges, pour moi, il n'y a aucun traitement de faveur pour qui que ce soit. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment, les mecs, vous les êtes d'un ridicule. Et ça vaut autant pour le PSG. Parce que les mecs, réfléchis à mettre des sièges fixes. C'est même pas, comme je l'ai dit, c'est même pas réfléchir. C'est que ça devrait déjà être le cas. C'est d'un basique. Bref, je vais regarder mes PSG en espérant qu'il n'y ait pas de sièges qui volent cette fois. Parce que sinon, je suis sûr. On va terminer par cette phrase. Je suis sûr qu'il y a déjà un siège qui a tapé un pigeon. J'en suis sûr. Hé, imaginons. Vous savez, Panthé, des fois, à Nice, t'as l'aigle qui vole, là. Imaginons, t'as des sièges volants qui tapent l'aigle. Vous aurez l'air bien cons, les mecs. Sur ce, c'était le football à l'aise. J'ai même pas envie de vous demander de liker et tout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire ce que vous en pensez, vous, des solutions et tout. Parce que ça me rend, mais furieux. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce qu'on ne vous a plu et à partager aussi. Pour que tout le monde, et ici les supporters qui jettent des sièges volants, là, des aérosièges, pour que ceux qui jettent des aérosièges se rendent bien compte que c'est bien débile. Genre bien, bien, bien débile. Ciao, ciao.